Même lui il t'a demandé mais il a dit qu'il ne sait pas. Il l'a amené à l'année 2020 ici au Tribunal Ratoma à la commune et l'endroit même l'appartient. Il a dit qu'il ne sait pas. C'est lorsque j'avais appelé le journaliste, ils l'ont enlevé là-bas. Ils l'ont mis dans le frigonette pour le ramener à la sirété. Chez le papier, vous avez vu, ils ont dit que c'est à quoi de l'alité, je ne sais pas, vous avez vu ? C'est ça qu'ils ont mis, ils ont fait une concurrence déloyale, c'est ça qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils ont mis même dans la mise en liberté. Ils n'ont rien dit, il a été le premier à ouvrir les entreprises privées ici, société de gardiennage, il a amené Bonagui 87, 87 Sobragui, c'était le commandant allemand qui était là-bas, c'est tombé faillite, ils ont privatisé, il a racheté Erguine, c'est lui qui a racheté l'aéroport, c'est lui qui a racheté là où était Gondol qui a mené Hassan, il a levé Hassan à la Sosa Dakar pour l'amener ici, c'est lui qui a racheté Fria, Fria prise de pouvoir, lorsque le président Lansano Conte avait pris le pouvoir, il a fait tomber Cité Chemin de Ferre, c'était les éléments de Sécoutouré qui étaient là-bas, il l'a revendu, c'est lui qui a mené Santolo, Santolo ne s'appelle pas Santolo, il s'appelle Santolo, Santolo, c'est lui qui l'a mené ici, il a construit là-bas, il a construit Obeka, il a construit Cité Chemin de Ferre, il a construit Résidence 2000 de Lambagny, il a construit Résidence 2000 au Pont Vie Novembre, et il a réalisé aussi à Fria le fait que c'est lui qui avait racheté là-bas, c'est lui qui a mené Jetuma ici, EcoBank, FistaBank, OraBank, c'était Fibank, ce n'était pas Soso, il a mené Bisigi, Société Générale était logée au Rode Sociale, à la déventure de la Banque Centrale, au Tel Kaloum, le terrain c'est pour lui, ce qu'il vient de construire, ça ne lui appartient pas, lorsqu'il a fini de construire Cité Chemin de Ferre, il a fait déménager Société Générale, ils ont intégré là-bas, il a donné le nom, Mamou, l'abbé, Pita, comme il a fait à Dakar, Saint-Louis, Kiesembourg, dans tous ses hôtels, Palais Royal, ce qu'on appelle aujourd'hui Riviera Royal, c'est lui qui avait acheté le terrain avec vie et baguie, à Ratouma, il a construit l'hôtel Mariador, l'hôtel Chacha, l'hôtel Le Rocher, c'est lui qui avait racheté même l'hôtel de l'indépendance, Kamaïen, Cité Ministérielle, ce qu'ils sont en train de dire que c'est pour l'État, c'est pour lui, lorsque Kadiat VII, c'est lui qui a mené Bobo Lopis, c'est Super Bobo, ça lui appartient, ce commerce, lorsqu'ils ont privatisé ce commerce, c'est lui qui a racheté, qui a donné le nom de Super V, il avait construit à Ratouma, en face de chez Buye Bagui, il a fait déménager Super V, celui qu'ils ont surnommé Super V, c'est lui qui avait donné le nom de Super V, même Bellevue, Marché Niger, les étages, les centres commerciaux, Madina, c'est lui qui a mené Parcel, télécommunication, il a confié vers la corniche à Kaline, après ça il a mené Parcel, il avait fait l'installation sur le mont Kakoulouma, les antennes qui se trouvent sous ses maisons, il construisait, il mettait des antennes pour radar, c'est lui qui avait le marché pour la tenue, pour l'armée, depuis qu'il a été arrêté, l'armée achète tenue, c'est lui qui a mené le riz, ce qu'on appelle Siawa aujourd'hui, c'est pour lui, il avait commencé là où il y a, l'hôpital Clinique Pasteur, c'est lui le premier à mener clinique privée en Guinée, Clinique Pasteur, il les a fait déménager, les a menés petits bateaux, il a acheté petits bateaux là-bas, il l'a construit, après petits bateaux, Kolea, ils ont vendu cité douane, cité police, là où il y a le ministère de l'Intérieur, ils étaient au 15ème étage de l'autre côté, c'est lorsque Job a été arrêté, ils ont déménagé là-bas, c'est là-bas qu'ils stockaient le ciment, cimentéry, grand molin, c'est pour lui, Sonoko, Sonoko, le monsieur Sonoko de Mamou, c'est Kadesec, Tanti Kadesec qui disait qu'il est à la misée nationale, que Job est son jeune frère, qu'il a recommandé le monsieur, il faisait les démarches, les papiers, Job construisait boulangerie, il faisait pâtisserie, boulangerie, gondole, Ali Baba, Damier, le Makiti, là où tout est belle vue, il ne faisait que construire. Il achetait ces domaines là dans les médicaux. Ah, il achetait, normal, ce qui était Pharma Guinée, c'est dans la main de l'État, Air Guinée, c'est dans la main de l'État, Fria, c'est dans la main de l'État, l'imprimerie, il a confié à Alamakamara, Sandra Walia. Tout son propre, lui ne faisait que réaliser pâtisserie, restaurant, les hôtels, l'hôtel Futa, il n'y a pas l'intérieur là où il n'a pas réalisé. C'est lui qui avait amené Rio Tinto. Rio Tinto, c'est l'où d'aller à prix, c'est sa fille qui gérait. Lorsqu'ils ont su que j'avais passé par la presse de Sénégal, ils avaient vu cela, ils avaient vu que ça marchait, c'est après qu'ils ont venu manigancer Rio Tinto et rentré. Oui, même là où ils ont fait sortir celle hier, c'est la maison de Diop. Ils ont des maisons de construction jusqu'à l'abella où il a pris en face de Gouverneurat, c'est lui qui avait acheté Tenkissou. Plein de choses, le centre commercial, les marchés. Oui, même le général Namouri, Namouri est dans ses maisons. On m'avait rendu la vie impossible. Le général Baldé. Tous ces généraux, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans ses maisons. Le général Idi Amin se trouve dans ses maisons. C'est lui qui est en train de gérer même Farana à la rentrée, l'hôtel et dans ses maisons ici aussi. Ses entreprises, Tafagi c'est pour lui, Topage c'est pour lui. Il en a plein de choses qu'il a réalisées ici. Koya c'est pour lui. L'Onagi c'est pour lui, c'est lui qui avait acheté Sonatex, PZ, Cycle de Guinée. Qui l'a construit ? La soeur d'Ariat habite là-bas. Il a construit les écoles. Colonel Gassim, notre intendant, qui a pris Titi. Là où Titi avait pris mon maître 5, mon maître 6, l'école qui est là. Il y a eu le problème entre eux. Titi a quitté ici, s'est arrangé, il est allé prendre l'école qui se trouve à Kamsar. Lui il a pris le T1, T2, T3. C'est lui qui avait donné le nom, c'est lui qui avait le marché pour faire le goudron. Son entreprise qui se trouve avec KPC. KPC travaillait avec Sekouba Konati. C'est les généraux sortants. Le gouvernement de l'Ansanakonté, ils ont retiré d'autres dans la main de ces gens-là. Même Dadis, là où il se trouve à Kapor au Kipé. C'est là où il est en train de gérer. Ici, port, là où il vend le bois, Bonfi, Dabondi. Tout ça là, c'est pour lui. L'usine café Dabondi, c'est pour lui. Il avait ouvert boulangerie et usine café là-bas. Et ici, l'aéroport, là où se trouve le général Dumbuya. Et l'entreprise qui s'appelle Ascad, c'est pour lui. Il y a plein de choses authentiques. Aïssa Toubela, radio. Il est le premier à ouvrir radio privée en Guinée. Mais chaque fois que je prends avocat, il lui donne le bien de job, il lui donne de l'argent. L'intéressé se retire. Djawara venait me menacer jusqu'ici. Djawara qui fait couler. Quand il vient ici, il reste chez sa copine ici qui est connette pour faire couler l'eau. Quand j'ai fait le démarche, il me suit avec celui qu'on appelle proculeur. Il était proculeur. Il est au cours suprême. Maman dit, Djawara. C'est par la grâce de Dieu que j'ai vu. C'est sur la protection divine de Dieu seulement qui est sur moi. Il y a même Kouyate qui est dans ses maisons avec Maliki Sankon. C'est un homme qui était ici. Il y a le ministre Kassori. Kassori, le siège et maison, celle où le siège est maison, c'est pour Gap. Ma Calé, ministre Ma Calé, c'est dans ses maisons qui se trouvent, même là où il a ouvert le siège. C'est pour lui. C'est celui qu'on appelle Mamad Silla, patron. Mamad Silla, ce sont ses maisons qu'il est en train de gérer. Il était l'ami à Ousmane Conte. Il y a même eu le problème entre lui avec Tanouba, Eden Park, Eden Forzon. L'Ansanne Conte l'a giflé. Il a dit que c'est lui qui a travaillé Tanouba. Jusqu'où Tanouba a eu la dépression mentale. C'était à cause de ces biens de job qu'il était. L'école Bora là-bas, là où c'est rempli, c'est qu'il est en train de dire radio, tout c'est pour Job. Qui n'a pas connu Mamad Silla dans ce pays ? Diallo Bourouma, le pêche qu'ils ont pris avec Tata Bié, c'est pour lui. Lorsqu'il est venu, il y avait le Mustapha Kaba qui avait ouvert Sib Kenende, Hôtel Kaloum, ils étaient à location là où ça appartient à Job. Ils ont échoué, Job a mené pêche. C'est un inversisseur, il n'a pas réalisé en Guinée seulement. Pourquoi au Sénégal aussi ? Ce qu'il a fait au Sénégal, ça dépasse. Vous avez entendu même celui d'Alain qui dit qu'il y a des birdingles qui sont élevés en Guinée, que ce n'est pas pour l'État ni pour le Guinée, que c'est un inversisseur. Et lorsque vous l'avez fait interview aussi, il a dit, l'année, le temps d'Alpha, lorsqu'il faisait audite, il a dit que les maisons-là appartiennent à un Sénégalais. Mais le Sénégalais, là, ils ne disent pas son nom. Son nom, c'est Tahir Job. Qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Je demande à l'État. Il y avait un ami, un colonel ami qui m'avait appelé. Il dit qu'il y a un président qui a parlé à Bala Samoura pour la libération de M. Job. Je suis allé le voir. Il s'est énervé. Pourquoi j'ai parlé à la presse ? Je ne devrais pas parler. Ceci, cela, je devrais passer par eux pour la libération de M. Job. Je lui ai dit, mais vous n'avez jamais accepté de me recevoir ? Lorsqu'on l'avait enlevé pour le jugement, ils l'ont pris, l'ont amené Villa qui se trouve à côté de Kenema, là où se trouve le général Baldé. Ils l'ont laissé là-bas. D'autres sont venus me tirer l'oreille. Ils m'ont dit, va voir, il y avait des caméras. Dès que je suis rentré là-bas, ils sont allés me faire sortir dans la cour là-bas, par la force. J'ai fait comme si j'enlevais le bambou, feuille de bambou. Je demande le président. Colonel Mamadi Doumbouya, le peuple est à Dieu, la nation est à Dieu, le pouvoir c'est pour Dieu. de me venir en aide pour la libération de M. Diop. Vous avez vu tous ces clôtres de pivy, la guerre qu'il faisait avec les policiers, les policiers, celui qu'on appelle, celui qui était le général de policiers là. Bafoy, tous les bafets se trouvent, par ceux qui se trouvent Eko. CMS, ce sont les maisons de Diop. Ils prennent quelque part, ils s'installent, ils gèrent à côté. Coloma, c'est le général Baldé qui est en train de gérer, son adjoint est en train de gérer, jusqu'à Anta. Je demande le président, je prie Dieu, et je prie l'éternel Dieu de cieux. Dieu qui ne fait exception de personne. Tous les Guinéens ont vu, personne n'a touché la famille de Lansano-Conte. Vous avez vu comment Dieu a agi. Le Dieu grand fort est terrible. Personne n'a touché la famille de Dadis, vous avez vu. Personne n'a touché ce qui est passé ici. Alpha, vous avez vu la main de Dieu, comment il a agi. C'est la justice qui raffermit le pouvoir d'un chef. L'injustice fait la honte du chef d'État. Dieu livre le chef d'État quand il ne fait pas justice au bon plaisir de ses ennemis. Et il livre tout leur gouvernement entre les mains de leurs ennemis. Qu'il me vienne en aide. Enfin, que l'éternel Dieu de cieux, dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il puisse le protéger. Le peuple guinéen ne doit pas oublier. L'armée guinéenne ne doit pas oublier. Mon père a été le premier commandant de parachutistes, Ali Kumbasa, fondateur de Korpara, mort au Kambwaru. Mon père n'a ni fille, ni garçon. Je suis seul pour mon père. C'est le travail de mon père que j'ai fait pour ne pas qu'on oublie l'histoire de mon père. Et dans toute la Guinée, je suis la seule qui a fait la formation commando. Vous avez vu, tout le monde, vous avez vu comment ils ont fait, les militaires guinéens, comment on le fait jouer, le porno et le film érotique, pour pouvoir les amener à qui d'aller, pour pouvoir les élever, pour pouvoir les laisser au bureau. Je n'ai jamais fait. Personne d'entre eux ne m'a connu comme femme. Sous-titrage Société Radio-Canada